Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo rapide d'informations sur quelque chose qui concerne la chaîne. Alors je m'excuse d'avance pour ma voix pourrie, mais j'ai toujours une crève assez importante. Donc voilà, on va essayer de faire avec. Alors voilà, le truc c'est que j'avais pas mal de retours d'abonnés qui me demandaient pourquoi ils ne voyaient pas mes vidéos dans leurs abonnements, dans leur fil d'actualité, je n'apparaissais pas. Alors moi, ça fait un petit moment que je considérais que c'était des bugs isolés. Tout simplement, je me suis dit, bon bah voilà, ça ne marche pas sur certains, ça ne m'a pas choqué plus que ça, je pensais, voilà, un bug isolé. Par contre, lors d'une petite discussion hier, lors du Jays Super Show, on a l'ami Jays qui m'a fait une remarque, et j'ai été vérifié. Et il s'avère que, en fait, je me suis complètement mépris sur l'utilisation d'une des options de la mise en ligne de vidéos. Alors autant vous dire que je fais ça depuis mes débuts en tant que youtubeur, donc ça fait genre plus d'un an, un an et demi peut-être même maintenant, qu'en fait, je ne clique pas sur ce truc, et du coup, vous n'avez pas, vous n'avez ni notification, ni moyen pour voir mes vidéos autre que de passer sur ma chaîne. Ce qui est complètement handicapant. Je vais vous montrer vite fait, voilà, typiquement, on prend le tableau de bord, voilà, le tableau de bord du youtubeur. On voit que là, j'ai deux vidéos qui sont planifiées, on va prendre typiquement, voilà, la grenade, la Reconquista 6. Je vous montre juste vite fait. On va sur modifier, donc voilà, patati patata, tout ça, le petit résumé qui va bien. Je ne vous spoil pas grand chose, elle sort à midi de toute façon. Et ici, vous avez informer les abonnés. Voilà, alors ce qui était écrit dans ce petit bouton, c'est vos abonnés vont voir vos vidéos sur leur page d'accueil, dans leurs e-mails, etc. Personnellement, je pensais que ça ne servait uniquement qu'à spammer tous mes abonnés, donc à leur envoyer des notifications. Je n'utilisais donc ce bouton uniquement quand je créais une nouvelle série. Pour vous dire, bah tiens, voilà, une nouvelle série commence sur la chaîne, je vais donc envoyer une petite notif à tous mes abonnés pour leur dire, voilà, il commence une nouvelle série. Cette petite encoche, je ne m'en servais pas de façon courante. Voilà, parce que je ne voulais pas vous spammer, parce que je suis un peu comme tout le monde, quand je reçois des spams, ça me saoule. Voilà, je n'ai pas envie d'avoir des informations qui viennent, des notifs, des trucs rouges partout, qui clignotent en disant, ouais, j'ai encore sorti une vidéo. Surtout si je vous sors deux vidéos par jour, je me suis dit, ça va juste égaver les gens. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Je pense qu'à priori, vous pouvez le régler pour ne pas recevoir des notifs de partout. Mais par contre, ça vous permet de voir mes vidéos dans votre fil d'actualité et dans vos abonnements. Et c'est bien de là que venait le problème. Parce que du coup, les gens ne me voyaient pas, sauf s'ils me connaissaient, et qu'ils tombaient sur ma chaîne à cause de recherches YouTube, ou à cause de divers liens. Et donc, du coup, ça nuisait d'une façon incroyable à ma visibilité sur le net. Très clairement, quoi. Ça vous demandait un effort pour aller voir mes vidéos. Ce qui est un peu dommage. Ça ne peut absolument pas le principe. Moi, ce que je voulais, c'est que mes vidéos vous soient présentées en disant, bah voilà, j'ai sorti un truc. Si vous avez envie de venir le voir, vous venez le voir. Mais pas vous demander à chaque fois, bah tiens, il faut que je pense à aller voir la chaîne de Tibériens, pour voir s'il n'a pas sorti une nouvelle vidéo. Voilà, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas comme ça que c'est censé marcher, en fait. Donc, le fait de ne pas avoir coché ça pendant tout ce temps, me fait penser que j'aurais pu avoir un nombre incalculable de vues supplémentaires, et donc, bien entendu, d'abonnés supplémentaires. Et ça aurait pu permettre à la chaîne de grandir, et puis d'agrandir un petit peu notre petite communauté. Voilà. Donc, c'est vraiment une trouvaille majeure que j'ai faite, hier. En même temps, c'est pas de ma faute, c'est plutôt mal expliqué. Vos abonnés vont voir vos vidéos sur leur page d'accueil et dans leurs emails. J'avais pas envie d'envoyer un email à tous mes abonnés à chaque fois que je sors une vidéo. Comme je disais, j'ai pas envie de les spammer, quoi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc, à partir de maintenant, je vais le cocher ce truc, je vais le laisser cocher. Je vais donc faire en sorte que vous puissiez voir mes vidéos systématiquement à leur sortie, dans vos abonnements, et tout, et tout. Ça devrait assez largement augmenter notre nombre de vues et ma visibilité sur le net. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Si vous recevez des spams, des problèmes, si vous avez des notifs de partout et que ça vous saoule, je vous invite à poster en commentaire dans cette vidéo pour me faire part de ce problème. Et on essaiera de régler tout ça ensemble, parce que je pense que c'est simplement une histoire de paramétrage des comptes YouTube. Voilà. Donc, encore une fois, je ne veux pas vous casser les pieds, c'est pas du tout le but. C'est simplement que vous puissiez voir mes vidéos comme tout le monde, en fait, comme toutes les autres. Donc voilà. À partir de maintenant, c'est coché. Si vous rencontrez des problèmes avec ça, venez m'en faire part sur cette vidéo. Et puis, du coup, je vais clôturer cette petite vidéo d'annonce qui a assez duré. 5 minutes, ça suffit. Je ne vais pas m'étendre 15 ans sur ce problème. Je suis quand même assez satisfait et étonné, du coup, des résultats de la chaîne, en sachant que ça, ça n'était pas coché. On a quand même eu une expansion assez... Comment ? Assez... Pas rapide, mais régulière, avec 1692 abonnés à l'heure actuelle, ce qui est tout à fait classe. On a presque 200 000 vues. On va voir ce que ça donne au niveau des statistiques, maintenant que je coche ce truc. Et puis, de toute façon, de mon côté, je ne change rien sur mon contenu. C'est juste vraiment au niveau de l'information que ça va changer. Enfin voilà, je ne vous saoule pas plus longtemps. J'espère que ce sera plus pratique pour vous de venir voir mes vidéos et puis d'être averti de ce qui se passe sur la chaîne. Et encore une fois, si le moindre souci, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Allez, passez un bon week-end et à bientôt les gens. Bye bye.